Ah non non, ne tombe pas, ne tombe pas, je vais le tenir, c'est plus safe. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un concept pas du tout original. Les produits terminés, oui, voilà. Pour ceux qui étaient là il y a déjà quelques années, vous savez que je faisais tout le temps des vidéos produits terminés. Je gardais tous mes produits finis et après je vous montrais ma poubelle, ce qui est concrètement ce qui va se passer aujourd'hui. Et j'adorais faire ces vidéos mais j'ai arrêté de les faire quand je suis partie vivre à Grenoble il y a genre deux ans. Parce que comme j'ai beaucoup bougé, j'avais pas envie de transporter ma poubelle avec moi. Et c'est-à-dire que quand on vit avec d'autres gens en coloc, c'est un peu compliqué de leur expliquer qu'on fait un tas de poubelles dans sa chambre et qu'on va finir par faire une vidéo là-dessus. Bref, j'ai arrêté ces vidéos et du coup quand je suis rentrée en France il y a quelques mois, je me suis dit que c'était l'occasion de reprendre les produits terminés. Il se passe toujours la même chose quand je prévois ces vidéos, c'est que je prévois un sac comme ceci et quand il est plein je me dis tiens je vais faire la vidéo. Sauf que cette vidéo-ci j'ai décidé de la faire il y a genre un mois et entre temps j'ai fini plein d'autres produits. Donc ils ne tiennent pas, donc il y en a plus, il y en a plein, ça va être très long déjà, j'arrête de parler, on y va, c'est parti. Prends un chocolat chaud, prends un truc, parce que là on n'est pas sorti de l'auberge. Ce qu'on va faire c'est que je ne vais pas suivre d'ordre du tout parce que j'ai trop de trucs et j'ai pas envie de trier et comme ça chaque produit est une surprise. Déjà j'ai terminé deux bouteilles de mon shampoing, c'est très glamour comme shampoing. C'est le Bioderma Nodépé anti-pelliculaire purifiant. Donc en fait c'est toute une gamme de shampoings anti-pelliculaire. En fait moi j'ai pas spécialement des pellicules mais j'ai un cuir chevelu très 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 sensible. Et si je change de shampoing je fais tout le temps des allergies, des réactions, j'ai la peau sèche, enfin c'est une horreur. Et du coup ça c'est un peu le seul shampoing que je supporte. Sauf que comme en plus j'ai les cheveux qui regressent assez rapidement, celui-ci il est idéal pour moi. Donc si vous avez le même problème, celui-là il est très bien, il fait 400ml donc à chaque fois il me dure quelques mois. Et il coûte entre 8 et 12€ à peu près donc c'est franchement pas très très cher. Vous le trouvez en parapharmacie et je l'aime beaucoup, je vous le recommande. Et au passage si jamais vous avez comme moi un cuir chevelu sensible, sachez que dans cette gamme ce qui est bien c'est que vous avez plein de types de shampoings différents. C'est à dire que vous avez le purifiant pour les cheveux à tendance grasse, vous avez le apaisant, je crois que vous en avez un qui est rééquilibrant, enfin il y en a plusieurs. Et c'est vraiment top, donc ça je rachète tout le temps, j'en ai une bouteille actuellement dans ma douche et c'est mon shampoing, voilà tout simplement. Ensuite un autre produit de chez Bioderma que je rachète religieusement, c'est ceci. Je vais pas vous en parler super longtemps parce que si vous suivez des vidéos YouTube vous en entendez parler tout le temps. C'est l'eau micellaire créaline H2O de chez Bioderma, je l'aime énormément. Moi ce que je fais c'est que je l'achète comme ça avec le tube classique. Et en fait une fois j'en avais acheté un tube où il y a une ponte dessus, donc du coup j'achète des bouteilles et je les vide dans mon autre pot qui est là-bas. Mais voilà c'est mon eau micellaire préférée, elle démaquille super bien et voilà pour moi ça fonctionne très bien, c'est mon démaquillant depuis des années. Et pareil ça coûte pas super cher, ça fait 500ml et ça coûte une petite dizaine d'euros, même un peu moins je pense. Donc je vous recommande vraiment ce produit, je l'aime énormément. J'ai terminé un gel douche de chez Body Shop, c'est le Pinita Colada. Alors je sais pas s'il existe encore, c'était, je sais pas si c'était une édition limitée ou non, mais c'était un parfum d'ananas et de noix de coco. Alors les gels douche de chez Body Shop, ils sont bien, j'aime bien ce petit packaging, c'est mignon. Mais ce parfum spécifiquement c'était pas trop mon truc parce que ça sentait l'ananas et je suis pas très très fan d'ananas. Donc je rachèterai pas mais c'était bien, voilà, sans plus, c'est un gel douche, c'était bien, voilà. J'ai terminé ceci, c'était vraiment pas bien ce truc, c'était de la marque Masato et je l'avais reçu dans la Beautiful Box. Donc c'est un produit bio, produit bio, vegan et je pense que c'est aussi pas testé sur les animaux, ça semblerait logique. Et donc c'est la marque Masato que je ne connaissais pas du tout et il disait que c'était un soin primer intensif à mettre avant de se laver les cheveux. Sauf que je savais pertinemment que j'allais pas l'utiliser comme ça et il y avait écrit qu'on pouvait aussi l'utiliser après le shampoing. Donc en gros l'appliquer sur les longueurs et ensuite rincer comme un après-shampoing. Du coup je m'en suis servi comme ça et j'ai trouvé que c'était sans intérêt, que ça démêlait pas très bien les cheveux. Alors je pense que la compo est très naturelle et ça doit être pour ça mais j'ai pas accroché plus que ça, ça sentait pas particulièrement bon. Enfin, non, sans intérêt. Je trouve que ça ne sert à rien ce produit donc je vous recommande pas. J'ai terminé un dissolvant sans effort de chez Marionneau. Vous savez c'est un petit bain dissolvant pour les ongles où vous avez à l'intérieur la mousse. J'ai arrêté de l'utiliser parce que j'ai enlevé avec un vernis rouge qui était un peu vieux et un peu pâteux. D'ailleurs je pense qu'il est dans ses produits finis et du coup ça m'a complètement... Enfin toute la mousse était rouge et quand je mettais mes doigts ils étaient roses jusque là. Donc c'était pas top parce qu'après fallait frotter pour que ça parte. Enfin voilà, bref, il est fini. Et du coup c'était très bien. Écoutez, moi ces bains dissolvant je m'en sers tout le temps pour les ongles des mains. Je trouve qu'il n'y a rien de tel. J'aime pas utiliser des cotons et du dissolvant. Parce qu'en plus après vous avez les doigts tout secs. Je déteste cette sensation. Donc voilà, j'ai pas acheté celui-là même si son packaging est très joli. Parce que je voulais en racheter. Je suis allée chez Monoprix et j'ai pris la marque Monoprix tout simplement. Mais écoutez, il était bien comme tous les autres. Voilà, je pense que n'importe quelle marque ça marche bien. Donc je vous recommande ce genre de truc. Si vous n'utilisez pas, c'est vraiment top. Je crois que c'est tout en termes de bougies mais je ne suis pas sûre. J'ai trois bougies plus ou moins qui sont terminées. Déjà j'avais cette petite bougie de chez Sephora à la mangue. Je l'avais acheté pendant les soldes il y a vraiment super longtemps. Et voilà, elle est terminée. Il y a un petit peu de cire sur les côtés. C'était pas mal honnêtement vu la taille de la bougie. C'était une bougie de 40 grammes et surtout elle était toute petite. Et vu sa taille, le parfum se diffusait assez bien. Donc c'était pas mal. Après, est-ce que je rachèterais des bougies comme ça ? Je ne pense pas. Puisque comme vous le savez peut-être si vous avez vu ma dernière vidéo, je travaille actuellement chez Yankee Candle. J'adore les bougies et j'en ai énormément. Donc du coup, je ne vais pas forcément racheter des petites bougies comme ça. J'aurais plus tendance à me tourner vers des plus grosses bougies avec des parfums qui sont vraiment des coups de cœur. Mais ça je l'avais acheté en solde. C'était bien. Et voilà. Je pense que ça n'existe plus d'ailleurs. Donc je ne pense pas que vous puissiez l'acheter. Donc ça ne sert à rien que je vous dise ce que j'en pense plus longtemps. Voilà. Ensuite, une autre bougie que j'ai terminée. C'est justement de chez Yankee Candle. C'est la Home Sweet Home. Je l'avais depuis super longtemps. Je l'avais reçue dans un swap il y a des années de ça. C'est une bougie qui sent beaucoup de choses. Mais pour moi, ce qui ressort le plus, c'est la cannelle. Donc je sais que ça ne plaît pas à tout le monde. À France, je trouvais qu'elle ne sentait pas particulièrement bon. Mais une fois allumée, j'aimais bien le parfum. En plus, comme c'est un parfum assez fort, même si c'est une petite bougie comme ça, ça diffuse vachement bien. En revanche, je ne pense pas que je rachèterais ce parfum. Parce que parmi tous les parfums Yankee Candle qui existent, ce n'est pas mon préféré. Et j'ai beaucoup de bougies, donc je ne vais pas la racheter. Mais en tout cas, elle était bien. Et si vous aimez le parfum, sachez que la qualité est très bonne. Ça se diffuse très très bien. Et je sais que je travaille pour Yankee. Donc ça pourrait ne pas être objectif. Mais je vous assure qu'elles sont très bien ces bougies. Donc voilà, je l'ai terminée. Et c'est tout. Et enfin, le dernier truc que j'ai terminé en termes de bougies, mais ce n'est pas vraiment une bougie. C'est ceci de la marque Woodwick. Donc qui est également une marque de l'entreprise pour laquelle je travaille. C'est une marque dont les bougies ont des mèches en bois. Donc ça fait un crépitement quand vous les allumez. C'est hyper agréable. Mais là, en l'occurrence, il n'y avait pas de mèche puisque c'était un wax melt. Donc en fait, si vous connaissez chez Yankee, c'est comme une tartelette. En fait, c'est tout simplement de la cire que vous mettez en haut d'un brûle-parfum. Et en dessous, vous allumez une petite bougie et ça fond. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Je l'ai mis en entier dedans au lieu de le couper en deux comme je le fais parfois. Et ça sentait super fort. C'est le parfum jasmin. Et pour tout vous dire, ça sentait trop fort. J'aurais dû mettre que la moitié parce que ça sent le jasmin, mais genre vraiment de fou. Je l'ai mis dans ma chambre qui n'est pas non plus un espace immense. Et du coup, ça sentait super fort. Si vous voulez tester, vous pouvez. C'est de la très bonne qualité de ce que moi j'ai vu. Ça sent super bon. Et j'aime beaucoup ce genre de petits produits. C'est assez économique pour tester des parfums. Donc c'est plutôt cool. Et voilà, c'était très bien. J'ai terminé de chez L'Oréal le Hydra Genius Halo Water qui est en fait un soin liquide peau normale à sèche. C'est tout simplement une crème de jour qui est très très liquide. Et honnêtement, ce produit m'a bluffée. Je l'ai commencé en décembre juste avant de partir au Canada. Et je l'ai emmené avec moi au Canada. Déjà, ça fait 70 ml et ça m'a duré, je ne sais pas combien de temps, 6 mois peut-être, vraiment, en l'utilisant tous les jours. J'utilisais une à deux pompes selon les matins. Et franchement, ça m'a duré genre 6 mois. C'était incroyable. Et j'ai énormément aimé ce produit. Je sais que L'Oréal, je pense que la compo ne doit pas être terrible et tout ça. Mais pour ma peau, ça fonctionnait très bien. Ça sent super bon. C'est pas très cher. Ça hydratait très bien. J'ai une peau normale à mixte mais avec des zones de déshydratation. Et avec ça, j'avais pas du tout de zone de déshydratation. Donc je vous la conseille. Vraiment, c'est un très très bon produit. Je vais pas le racheter de suite parce que j'ai énormément de produits en stock. Mais je pense que je serais très susceptible de racheter ce produit. J'ai adoré et je vous recommande vraiment. Ensuite, j'ai terminé un masque pour le visage. C'était un masque en tissu de chez Tony Moly. C'est celui à la grenade qui ressemble à ça. Alors moi, le truc, c'est que les masques en tissu, c'est pas ce que je préfère. J'en ai énormément à la maison parce que je sais pas d'où ils viennent mais j'en ai vraiment beaucoup. Et du coup, c'est pas forcément mes masques préférés. Donc là, j'essaye d'écouler un peu mon stock. Je pense que vous pouvez trouver ça chez Sephora. En tout cas, c'était bien mais je vais pas forcément le racheter. Voilà. Ensuite, j'ai terminé un masque pour les cheveux que j'utilisais plus comme après-shampooing. D'ailleurs, je pense que c'est plus un après-shampooing. C'est de la marque Moin 417. Je pense que j'avais dû avoir ça dans une Glossy Box il y a un bon moment. Et j'ai adoré. C'était très très bien. C'était un très bon après-shampooing qui sent super bon, qui démêlait très très bien les cheveux. Et après, j'avais les cheveux tout doux. Mais par contre, je pense que c'est assez cher et assez difficile à trouver. Donc je vais pas m'amuser à le rechercher mais c'était un bon produit. Ensuite, j'ai terminé un dentifrice de chez Signal de la gamme White Now. C'est le Glossy Chic. Je crois que je l'avais eu aussi dans une Glossy Box. Et c'est un dentifrice. Voilà. C'est-à-dire qu'il est très rigolo parce qu'il y a des paillettes dedans. Il est bleu, foncé. On dirait une galaxie. C'est hyper drôle. Mais ça fait 50ml et je pense que ça coûte un bras. Donc je l'ai terminé. Je ne vais pas le racheter. D'ailleurs, j'ai racheté du Vademecum. Vademecum, je sais pas comment on dit. Qui est ma marque préférée de dentifrice parce que j'aime bien leur goût. Et ça me va très bien. Voilà. Pour moi, c'est gadget, les trucs comme ça. Donc je vous conseille pas forcément. Ensuite, j'ai terminé un petit gel antibactérien de chez Bath & Body Works. C'était le Maui Mango Mai Tai. Alors, je ne sais plus quand, mais il y a eu un moment dans ma vie où j'avais acheté genre sur, je sais pas sur quoi, genre sur Ebay ou un truc comme ça. J'avais acheté un lot de plein de petits gels antibactériens Bath & Body Works. Je les aime beaucoup. Ils sentent super bons. Ils laissent un très très bon parfum sur les mains. Sauf que du coup, j'en ai énormément. Je pense que ce parfum n'existe sans doute même plus. Et le packaging a changé depuis. Mais j'aime beaucoup ces petits gels antibactériens. Donc si vous allez aux Etats-Unis ou au Canada et que vous avez l'occasion, vous pouvez en prendre. Ils sont très bien. J'en ai un stock de folie, donc j'en aurai jusqu'à la fin des temps. Mais voilà, je l'ai beaucoup aimé. J'ai terminé un parfum de chez Body Shop. C'était le Polynesian Island Tiare. J'arrive pas à parler. Bref, le Tiare de Polynésie. C'était un parfum comme ceci. Et je l'ai beaucoup, beaucoup aimé. D'ailleurs, je crois que je l'ai reçu il n'y a pas si longtemps que ça de la part de la marque. Et je l'ai terminé assez rapidement. C'est un parfum très agréable pour l'été. Personnellement, j'aime beaucoup les parfums Body Shop. Il y en a beaucoup qui me plaisent. Et je trouve qu'ils tiennent assez bien sur la peau. Tout en étant moins chers que les parfums de luxe. Donc je trouve que c'est une bonne alternative. En tout cas, je l'ai beaucoup aimé. Et si vous tombez dessus et que vous l'aimez bien, sachez qu'il était assez agréable à utiliser. Donc pourquoi pas. Ensuite, j'ai terminé un produit que j'adore. Toujours de chez Bath & Body Works. C'est le gommage moussant au sucre dans le parfum Hello Beautiful. Je l'avais reçu dans le swap que j'avais fait avec Catherine de la chaîne Girlie Addict. Je vous mets notre swap juste là. Et j'ai adoré ce produit. Mais vraiment, c'était ma passion. Je pense que si un jour je n'ai plus de gommage, ce qui n'est pas près d'arriver, mais si un jour je termine mon stock de gommage, je pense que je serais prête à en racheter en ligne et à payer très très cher. Parce que j'ai adoré ces produits. Je trouve que ça gomme super bien. Ensuite, ça mousse, ça sent super bon, ça laisse la peau toute douce. J'ai vraiment adoré. Ça fait 226 grammes. Et en plus, il en faut très très peu. Donc ça m'a duré assez longtemps. Et honnêtement, je vous conseille vraiment ces produits. J'adore. Encore une fois, si vous avez l'occasion de trouver des produits Bath & Body Works, prenez-en parce que vraiment trop trop bien. J'ai adoré. Ah, ça, c'est ma passion sur Terre. C'est un après-shampooing nourrissant de chez Body Shop. Et c'est celui à la banane. C'était mon deuxième tube. Et je pense que c'est mon après-shampooing préféré. Ça sent la banane, ça laisse le parfum de banane sur les cheveux. Ça démêle bien. C'est formidable. C'est vraiment un produit que j'adore. Son seul défaut, c'est son packaging. Parce qu'en fait, c'est le même packaging que le gel douche de tout à l'heure. Sauf que comme le produit à l'intérieur est assez épais, vous êtes obligés de le mettre tête en bas dans la douche pour pouvoir l'utiliser. Ça, c'est le genre de truc que je n'aime pas devoir faire. Mais ça ne me dérange pas. Je serais prête à le racheter. Je crois que ça coûte 8 euros. Donc je ne trouve pas ça hyper excessif. Et je l'adore. Donc oui, testez-le. Vraiment. Il est très 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 bien. J'ai terminé un gel douche que j'avais eu également dans la Beautiful Box. Donc c'est un gel douche bio de la marque Vitae Cosmetics. C'était un gel douche sur gras à la figue et à la pêche. Ça sentait super bon. Et le fait que ce soit sur gras, c'était assez agréable sur la peau. Parce que du coup, ça ne l'asséchait pas du tout la peau. Ceci étant dit, je n'ai pas la peau du corps spécialement sensible. Donc je n'ai pas forcément besoin d'utiliser des produits comme ça. Et comme je ne sais pas où on trouve cette marque, je ne l'ai pas adoré au point d'aller le chercher en ligne ou d'aller le chercher dans une boutique en particulier. Je préfère continuer à acheter mes gels douche en grande surface. Mais en tout cas, je l'ai beaucoup aimé. Donc si vous le trouvez et que vous voulez le tester, il est bien. Ensuite, j'ai terminé le vernis dont je vous parlais tout à l'heure. Il n'est pas tout à fait terminé, mais il est tellement épais maintenant et tellement collant que quand j'ai essayé de le mettre l'autre jour, je n'y arrivais même pas. C'est de chez OPI. C'est le Malaga Wine qui est un petit peu mon rouge foncé par excellence. C'est celui que je mets tout le temps sur les pieds. Et je le mets parfois sur les mains également. Et je l'aime beaucoup. Donc du coup, je l'ai terminé. Je me suis dit que j'allais attendre un peu, voir s'il me manquait et tout. Et finalement, je l'ai déjà racheté. Voilà, donc je pense qu'une semaine après l'avoir terminé, j'en ai racheté un. Et j'aime bien les vernis OPI. Je trouve qu'ils tiennent assez bien pour moi en tout cas. Donc voilà, je vous le conseille. Il est très bien. Ça, c'est tellement triste. Je ne savais pas qu'il était là-dedans. Oh non, mon bébé. C'est un autre parfum de chez Body Shop. Je pense que c'est un des parfums préférés que j'ai jamais eu dans ma vie. Je l'aime énormément, mais il n'existe plus. Oh mon bébé, tu vas tellement me manquer. C'est le Dreams Unlimited Body Shop. Body Shop, si vous me regardez, pourquoi vous avez arrêté ce parfum ? Je l'adorais. Ça sent le propre. C'est un parfum que j'aime énormément. Je pense que s'ils avaient continué à le faire, ce serait devenu mon parfum. Mais je l'ai terminé récemment parce que ça faisait un petit moment que je l'avais. Et que comme c'est un flacon transparent, j'avais peur qu'il tourne. Donc je l'ai terminé. Mais franchement, il était formidable. Il n'était pas très cher. Et je l'adorais. Voilà. Donc j'ai le cœur brisé. Et Body Shop, si vous me regardez, si vous avez du stock, envoyez-moi tout votre stock. Je prends. Ensuite, autre chose. Alors, j'ai terminé un dentifrice. Oh mon Dieu, c'était tellement horrible. Rire de le revoir. J'ai envie de pleurer. Quand je suis rentrée en France, il y a 4 mois, je suis allée chez le dentiste. Chose que je n'avais pas fait depuis beaucoup trop longtemps. Il faut y aller une fois par an. Et moi, je n'y étais pas allée depuis que je m'étais fait retirer les dents de sagesse il y a 4 ans. Donc clairement, il était temps que j'y aille. Et donc j'y suis allée et la dentiste a regardé mes dents et elle m'a dit Oh mon Dieu, vous avez une jongivite, c'est très grave, ça va vous faire super mal. Moi, j'étais là genre Ah bon ? Vraiment ? Réellement ? J'avais pas mal du tout, mais bref. Apparemment, j'avais les gencives très très irritées. Elle m'a prescrit ce dentifrice. C'est le paradontax qui aide à arrêter et prévenir le saignement des gencives. Ça marche très très bien. Ça marche super bien. Honnêtement, j'avais les gencives assez irritées et en 2 jours, c'était réglé. Mais c'est dégueulasse. Mais vraiment ? C'est ce truc. Je l'ai pas tout à fait fini parce que j'en pouvais plus, c'était un calvaire. Et je sais pas si vous le verrez, ça me dégoûte. C'est genre rose bizarre dégueu. C'est pas bon. Ça a un goût de bicarbonate de soude. Et je l'ai utilisé, j'ai utilisé tout le tube et je me suis pas habituée au goût. Ça a pas le goût de menthe en fait. Et vous avez pas l'impression d'avoir les dents propres. Ça a un goût de bicarbonate dégueu. Enfin, honnêtement, je ne rachèterai pas. Je pense que ce que je vais faire, et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs, j'ai acheté du VD Make-up pour dents sensibles. Je pense que c'est moins efficace que ça, mais au moins c'est pas dégueu. Parce que ça, c'est pas possible. Non. Non. Ah, pourquoi c'est tout mouillé ? Ah, ça me dégoûte, il y a un truc qui a coulé. C'est pas grave. J'ai terminé la lotion micellaire de chez Aven. J'avais un petit truc comme ceci. En souvenir, elle démaquillait bien, mais pas aussi bien que la Bioderma. Et en plus, je crois qu'elle est plus chère. Donc je vais continuer à utiliser la Bioderma, mais c'est une homicélaire et elle est pas mal. Mais honnêtement, prenez plutôt la Bioderma, je la trouve mieux. Ah, j'ai terminé également une homicélaire de chez Garnier. Je ne sais pas comment elle s'appelle en France, mais c'est l'homicélaire Skin Active. Et celle-ci, c'était la bleue pour tous les types de peau, même sensibles. Ça, donc je l'avais acheté quand j'étais au Canada. Tout simplement parce qu'on m'avait dit qu'elle était tout aussi bien que la Bioderma, mais qu'elle était moins chère. Et en fait, en France, j'ai vérifié, le prix est très très similaire. En tout cas pour moi qui fais mes courses chez Monoprix, parce que j'habite dans Paris et que tout coûte très très cher, c'est un bonheur. Mais en tout cas pour moi, c'est à peu près le même prix. Et je préfère continuer à utiliser ma Bioderma, tout simplement. Ceci étant dit, celle-ci était très bien. Et si vous êtes à l'étranger, la Bioderma coûte super cher, alors que la Garnier, dans beaucoup de pays, est trouvable assez facilement. Donc j'avais acheté ça au Canada, ça fonctionnait. Je ne vais pas racheter, mais c'était bien, voilà. J'ai terminé également un déodorant de chez Dove. Pareil, je l'avais acheté au Canada. Je sais qu'il existe en France et avant je l'achetais en France, mais maintenant ils ne l'ont plus dans mon monoprix. Donc je ne sais pas pourquoi. En tout cas, c'est ces déodorants-là dans ce plastique. Alors si vous ne les connaissez pas, c'est parce qu'en rayon, ils sont vendus dans des boîtes en carton. Dove et Rexona, c'est le même groupe. Donc ça, c'est mon déodorant actuel. Et j'achète toujours ceux-là dans ce packaging parce que même s'ils sont chers, ça marche du feu de Dieu. Vous ne transpirez pas, vous ne sentez pas mauvais. Alors oui, je pense que dedans, je suis même quasiment sûre qu'il y a des sels d'aluminium. La compo doit être complètement dégueu, mais ça marche très très bien. Et moi, pour l'instant, ça me va. Donc j'ai terminé le Dove. J'ai racheté du Rexona et je continue à acheter du Rexona parce que je ne trouve que ça près de chez moi. Mais le Dove est très très bien aussi, donc je les aime tous. Voilà. J'ai terminé ce tout petit gommage pour le visage de chez Skinfood. Le vrai pot est beaucoup plus gros. Ça, c'était un petit échantillon. J'ai adoré. Vous pouvez trouver ça chez Sephora. Ça coûte une vingtaine d'euros, je crois, donc c'est assez cher. Mais par contre, c'est formidable. Ça sent genre le sucre et le citron. C'est génial. En plus, ça gomme super bien le visage, mais ça reste assez doux. Encore une fois, j'ai beaucoup beaucoup de produits, mais je serais vraiment susceptible de racheter parce que j'ai adoré. Ensuite, j'ai terminé un shampoing de chez Body Shop. J'ai pas du tout, du tout, du tout aimé. C'est un shampoing au gingembre pour les cuirs chevelus secs, sensibles, etc. Donc ce qui est mon cas. Déjà, j'ai trouvé que malheureusement, il ne remplissait que la fonction d'être pour les cuirs chevelus sensibles. Ce que j'aime avec mon shampoing de Derma, c'est qu'il évite que mes cheveux regressent trop vite. Celui-ci n'aidait pas, donc j'étais obligée de me laver les cheveux tous les jours. Et surtout, ça pue, je trouve, personnellement. C'est que moi, mais je ne suis pas une très très grande fan de gingembre. Et là, ce parfum avec seulement un parfum de gingembre, en plus ça reste dans les cheveux. J'ai vraiment vraiment pas aimé. Si vous aimez le parfum de gingembre et que vous avez un cuir chevelu sensible et des cheveux qui ne regressent pas très vite, pourquoi pas ? Mais personnellement, je ne le rachèterais pas. Pour moi, c'est un petit peu un flop. Heureusement, j'aime beaucoup les après-shampoings de la gamme, donc ça compense, mais ça je n'ai pas trop aimé. En fait, je n'avais pas remarqué, mais j'ai terminé trois bougies de plus. Déjà, j'ai terminé cette petite bougie de chez Primark avec des licornes dessus. Dans le pot, elle sent extrêmement bon et elle ne diffusait rien. C'était même assez désagréable, en fait, le parfum que ça diffusait. Un peu de plastique brûlé. Et en plus, la mèche n'est pas du tout au milieu, donc ça ne brûle pas très bien. Bref, j'ai déjà eu des bougies Primark que j'ai beaucoup aimées, mais celle-ci n'en fait malheureusement pas partie. Et donc, je pense que les bougies Primark, ça dépend des fois. Vous pouvez avoir de la chance ou non. Et là, je n'ai pas eu de chance, donc bof. Ensuite, j'ai terminé une bougie de la marque Shearer Candles. J'avais passé une commande de cette marque sur vente privée, je crois, il y a très très longtemps. Et du coup, j'avais plusieurs bougies. Celle-ci, c'est celle à la vanille et à la noix de coco. Ce n'est pas les parfums que je préfère, mais ça diffusait bien son parfum. Ça a bien brûlé jusqu'au bout. Donc, écoutez, c'était pas mal. Cette marque, elle n'est pas très connue, je crois. Enfin, du moins, je n'en avais jamais entendu parler. Et les bougies que j'ai de cette marque, j'en suis très contente. Donc, écoutez, pourquoi pas. Je ne pense pas en racheter spécifiquement. Encore une fois, j'ai beaucoup de bougies, mais elle était bien. Donc, si vous tombez sur cette marque, pourquoi pas tester. Et pour terminer, j'avais cette petite bougie trop mignonne que j'avais reçue pour Noël, je crois. Et c'est une bougie Bayerland. Donc, je crois que ça veut dire... Je crois que c'est guirlande de houe, si je ne dis pas de bêtises. J'ai beaucoup aimé. Et ça sentait un petit peu le sapin. C'était une odeur assez agréable. Dedans, vous aviez deux mèches. Ça a très bien brûlé, encore une fois, jusqu'au bout. Ça diffusait très bien son parfum. Alors, c'était une petite bougie. Donc, je ne sais pas du tout où on peut retrouver cette marque. C'est la marque Rosy Rings. Et c'est une copine qui me l'avait ramenée des Etats-Unis. Donc, je pense que c'est une marque un petit peu improbable, difficile à trouver. Mais en tout cas, c'était bien. Donc, écoutez, pourquoi pas. Encore une fois, j'ai trop de bougies. Je ne suis pas en projet d'en acheter actuellement. Mais j'ai beaucoup aimé celle-ci. J'ai terminé une mousse de douche de chez Rituals. C'était la Yogi Flow à la rose indienne et à l'huile d'amande douce. Et en fait, c'est les gels douches extra moussants qui sont concrètement des mousses de douche de chez Rituals. Vous en mettez un petit peu dans votre main. Donc, ça se présente comme une mousse à raser. Et c'est hyper agréable. C'est super doux sur la peau. J'ai adoré. De toute façon, Rituals, c'est une marque que j'adore depuis le début. Je n'ai pas testé tant de produits que ça. Mais le concept de la marque, les parfums, les packagings, enfin, je suis fan. C'est vraiment une très très bonne marque. Du coup, pourquoi pas racheter des mousses de douche Rituals ? Ce n'est pas prévu là tout de suite maintenant. Mais si j'ai envie de me faire plaisir et de mettre quand même genre 8 euros dans un gel douche, pourquoi pas ? Je précise que ça, c'est une miniature. Ceux qui coûtent 8 euros sont plus grands évidemment. Mais ils sont vraiment bien. Ce n'est pas non plus hors de prix. Et si vous voulez vous faire un petit plaisir, écoutez, j'aime beaucoup cette marque. C'est ça qui a coulé. Oh, ça me dégoûte. Ok. On dirait la morve de troll, vous savez, au début de Harry Potter 1. Au moment de Halloween. Vous voyez de quoi je parle ou pas ? Bref. Bref, donc du coup, j'ai terminé ceci qui a coulé partout. C'est de la marque Cocostar qui est une marque coréenne. Et ce sont des masques pour le visage. Et c'est en fait en forme de concombre. Et c'est plein de petites rondelles de concombre. J'ai bien aimé parce que je trouve que c'est pratique à appliquer. Par rapport à un masque visage qui fait tout le visage, c'est un petit peu compliqué à mettre parce que ça ne fait jamais la bonne taille. Alors que ça, c'était assez pratique à appliquer. Donc écoutez, c'est pas mal. Encore une fois, les masques en tissu, c'est pas ce que je préfère. Mais c'est rigolo. Donc pourquoi pas ? Et toujours de la même marque, j'ai terminé ces masques pour les mains. J'ai bien aimé. Ça rend les mains douces. Pourquoi pas ? J'ai pas les mains spécialement sèches. Donc j'irai pas acheter ça tout le temps. Mais en fait, c'est des masques qui sont en forme de gants, tout simplement. Et c'était assez rigolo à utiliser. Donc écoutez, pourquoi pas ? Encore une fois, je vais pas en racheter. Mais si vous voulez tester, vous pouvez y aller. C'est plutôt bien. Ensuite, j'ai terminé ce tout petit masque visage de la marque Goldfaden MD pour les peaux grasses avec de l'acné. Je l'avais eu dans une box au Canada. Donc c'était une box que j'avais commandée au Canada. Donc c'est un petit peu obscur comme produit. C'est une miniature, je pense, qui fait 20 ml. J'ai bien aimé. Je vais pas m'amuser à chercher pour le racheter. C'est un très bon masque. Mais je ne sais pas combien ça coûte. Et en plus, ce serait impossible à trouver en France, je pense. Mais voilà, je l'ai fini. C'était bien. Voilà. Et pour terminer, j'ai trois produits de maquillage. Tout d'abord, un anti-cerne de chez Too Faced. C'est le Born This Way. J'en peux plus de ce truc. Vraiment, j'en peux plus. En fait, la marque m'avait envoyé, il y a quelques temps maintenant, cet anti-cerne dans toutes les teintes. Je crois qu'il y en avait genre 10 ou 15. Et du coup, il y avait 2-3 teintes qui me correspondaient. Et du coup, j'en avais déjà utilisé un entier. Et ça, c'est le deuxième. Et en fait, cet anti-cerne, je trouve que... Ouais, bof, quoi. Il coûte super cher. Et je le trouve pas top. Pour moi, il est moyen. Il n'est pas plus couvrant que ça. Il n'a pas une tenue incroyable. Enfin, pour moi, honnêtement, il est trop cher pour ce que c'est. Il y en a des moins chers et des mieux. Donc, je ne vous le conseille pas forcément. Et je suis contente de l'avoir fini parce que j'en avais vraiment marre. Et ensuite, j'ai terminé 2 produits pour les sourcils de chez Benefit. Tout d'abord, le Gimme Brow de chez Benefit, qui est un tout petit mascara à sourcils. J'aime beaucoup ce produit. Ma teinte, c'est la numéro 3, si ça vous intéresse. Et je trouve qu'il est très bien. Ça, c'est une miniature. Le normal est plus grand. Et pour moi, ça fonctionne bien. C'est le genre de produit que j'aime assez parce que ça fait un effet assez naturel dans les sourcils. Et voilà, il était très bien. Est-ce que je vais le racheter ? Je ne sais pas parce que c'est quand même assez cher. Mais pour moi, c'est un des meilleurs mascaras à sourcils. Il marche très très bien. Donc, je l'aime bien. Et le deuxième produit qui est aussi le dernier produit de cette vidéo, c'est le crayon à sourcils de chez Benefit, le Goof Proof Brow Pencil. Et j'ai été hyper déçue. Je l'aimais bien au début, mais en fait, il a séché super vite. Et ensuite, il a commencé à se casser. Et maintenant, je ne sais pas si vous verrez, mais en fait, la mine sort. Il est tout sec. Il est inutilisable. Et au prix que ça coûte, je ne trouve pas ça normal que ça sèche comme ça dans le packaging. Donc, j'ai été vraiment déçue. Et je ne vous conseille pas. Qui plus est, j'ai actuellement le crayon à sourcils de chez It Cosmetics, qui est aussi assez cher, mais que j'aime énormément. Beaucoup plus que je n'aimais celui-ci. Donc ça, je ne vous conseille pas forcément. Honnêtement, ce n'est pas top. Donc voilà tout le monde, le sac est vide. J'ai terminé de vous montrer tous mes produits terminés. J'espère que ça vous a plu. Si vous aimez ces vidéos, dites-le-moi. Moi, j'ai vraiment aimé vous montrer tout ça. Ça me fait plaisir de recommencer à partager avec vous un petit peu les produits que j'utilise tout le temps, mes petits préférés, etc. Donc si vous aimez ce genre de vidéos, dites-le-moi. Et comme ça, je pourrais continuer à garder mes produits finis. Et vous faire d'autres vidéos comme ça, moins longues. Je l'espère, parce que là, il y avait beaucoup de produits. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. Sur ce, je vous fais plein de très très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501